Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Nous sommes toujours dans la série consacrée au trading. Dans cette vidéo, on va voir comment se lancer concrètement en trading. La première étape, comme vous le savez, c'est de choisir un broker, de choisir un courtier, puisque c'est via leur plateforme que vous allez avoir accès aux données en temps réel, c'est-à-dire avoir accès aux graphiques sur l'évolution du cours des prix des différents titres. Et de même, vous allez pouvoir placer vos ordres d'achat ou de vente, vous positionner à la hausse ou à la baisse. Il faut savoir que tous les courtiers ne se valent pas quand on veut se lancer en trading, notamment quand on veut se lancer sous la spéculation des devises. Le marché des devises, c'est le Forex. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certains courtiers qui ne sont pas recommandables par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse en France. Et sur leur site, il y aura des plateformes qui seront sur liste noire et des plateformes sur liste rouge. Les plateformes sur liste noire, ce sont tout simplement des arnaques. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez inscrit sur ces plateformes et que vous aurez déposé de l'argent sur ces plateformes, vous avez 90% de chance de ne plus revoir cet argent. Ou alors, vous aurez des conseillers qui vont commencer à vous harceler pour vous inciter à placer des mises de plus en plus hautes. Et puis, vous voyez que vous brûlez votre capital. Puisque l'intérêt de ces courtiers peu scrupuleux, c'est de vous faire perdre. Puisque quand vous perdez, eux, ils gagnent. Du coup, il faut faire très attention avec les courtiers quand on veut faire du trading. Et c'est ce qui fait également qu'aujourd'hui, le trading en ligne et notamment le trading sur le forex a une mauvaise image. Puisque beaucoup de personnes se sont faites arnaquer. Il y a déjà eu des reportages dessus. Et du coup, les nouvelles personnes qui veulent se lancer ont une mauvaise image de ce business. Alors qu'en vérité, c'est un excellent moyen de générer des revenus. Encore une fois, je rappelle que le trading n'est pas un plan pour faire fortune en très très peu de temps. Bon, maintenant que ceci est dit, quels sont les courtiers que je vais vous recommander pour vous lancer sereinement dans une activité de trading ? Du coup, les deux meilleures plateformes que je vais vous recommander aujourd'hui pour commencer à trader sereinement seront XTB et IG Market. Personnellement, j'utilise XTB qui est aujourd'hui la meilleure plateforme pour faire du trading. XTB est une plateforme qui est aussi intuitive et simple à prendre en main que Etaureau. XTB propose les spreads les moins élevés du marché. Vous aurez également l'application mobile XMobile pour pouvoir suivre vos activités depuis votre téléphone portable. Avec XTB, vous aurez un effet de levier de 30 qui est tout à fait intéressant. On parlera des effets de levier dans une autre vidéo. Vous aurez également accès aux plateformes XTB ou MT4, donc MetaTrader 4. Je vous conseille XTB qui a été élue meilleure interface graphique de l'année en 2020. D'ailleurs, on va y aller ici. Donc, nous sommes sur XTB. Depuis votre station, vous allez pouvoir suivre toutes vos actions, tous vos titres préférés. Vous aurez vos indicateurs que vous allez pouvoir rajouter sur votre plateforme. Et puis, avec le compte de démonstration, vous aurez un solde de 20 000 $ avec lequel vous allez pouvoir trader tranquillement. Ensuite, si vous voulez passer à un compte réel, sachez qu'avec XTB, vous n'avez pas de minimum de dépôt. Donc, avec IG Market, par exemple, ou avec Itoro, vous allez pouvoir mettre 200 €. Mais avec XTB, vous allez pouvoir mettre la somme que vous voulez, même si je vous recommande quand même de commencer avec 200 €. Avec XTB, vous allez pouvoir commencer avec une petite somme de 50 € ou 100 € si vous êtes vraiment frileux. Ensuite, comme je vous le disais, XTB est contrôlé par l'AMF et régulé par la KNF. Vous avez des bureaux à Paris, contrairement à la plupart des autres courtiers qui ont des bureaux à Chypre ou en Israël. Il n'y a pas de recotation. Ça signifie que vous allez trader avec les cotations réelles. Le spread est extrêmement faible comparé à Itoro ou à d'autres plateformes. D'accord ? Et puis, pour ouvrir un compte, du coup, vous aurez le choix entre 3 comptes. Je vais faire une simulation. Je vais ouvrir un compte réel. Et là, du coup, vous voyez que les spreads sont serrés à partir de 0,2 pips. Quand on compare à Itoro, vous aurez des spreads à plus de 2 pips, voire 3 pips. D'accord ? Et puis ici, vous avez un service client en français pour vous aider au cas où vous aurez un souci, mais en règle générale, vous n'aurez pas de problème avec X-Stations puisque cette plateforme est vraiment très, très intuitive. Ici, vous avez le cours. Vous allez pouvoir gérer les unités de temps. Par exemple, je vais mettre en M30, c'est-à-dire en 30 minutes. Comme ça, je peux suivre l'évolution du cours. Vous pouvez facilement placer un ordre d'achat ou de vente. Faites attention quand même quand vous placez un ordre d'achat ici, parce que ça va automatiquement déclencher l'ordre. Si je clique sur Vendre, ça va déclencher l'ordre. Là, j'ai cliqué puisqu'on est sur un compte démo, donc ça n'apporte pas de problème. Mais j'ai déclenché un ordre. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. D'accord ? Je vous le dis pour ne pas que vous fassiez de bêtises. De toute façon, on voit ça ensemble dans le programme complet. Tout ça pour vous dire que XTB est à mes yeux la meilleure plateforme pour vous lancer. Avec des spreads qui sont ultra serrés, comme je vous le disais. Ce sont les spreads les moins chers du marché. C'est une plateforme qui est vraiment reconnue par l'AMF. Du coup, vous n'aurez aucun problème. Et puis, si vous avez un souci, une question, vous aurez un service clientèle français. Et si vous vivez en France, vous pouvez carrément aller à leur bureau puisqu'ils ont des bureaux en France. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour ouvrir votre compte réel, maintenant, vous aurez le choix entre un compte standard, un compte professionnel ou un compte limité. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec le trading en ligne et découvrir notre stratégie FXER, notre programme est toujours disponible. Si vous souhaitez apprendre notre stratégie pour générer des revenus dès cette semaine, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre notre programme avant la fermeture des portes. Vous recevrez également chaque jour des signaux de trading pour générer du profit. Si vous ne souhaitez pas faire le travail de recherche vous-même, vous recevrez chaque jour des signaux de trading. Il ne vous suffira plus qu'à reproduire ces signaux. Vous pourrez les exécuter sur un compte démo pour voir un petit peu si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et ainsi, vous verrez de vous-même. Nos taux de réussite sont de plus de 75%. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada